Elle a besoin des apports en eau douce en provenance des eaux souterraines pour assurer le maintien et la préservation de son écosystème. Émilie Aerostat étudie l'alimentation en eau souterraine de l'étang de Bigouille. Cette présentation en amphithéâtre, c'est un peu comme la préparation à la soutenance de la thèse universitaire qui interviendra l'an prochain, avec notamment cette question, quel est l'impact de l'activité humaine sur la qualité des eaux ? Il y a une partie de déstabilisation des sols liée aux modifications des pratiques et à l'aménagement de la plaine, et bien sûr l'urbanisation qui impacte la qualité de la ressource. Mais encore une fois, pas de manière inquiétante, mais de quoi suggérer, faire attention pour mettre en place une protection durable de la ressource. 140 étudiants poursuivent actuellement des travaux de thèse à l'université de Corse. Sciences, droits, lettres, histoire, l'école doctorale est pluridisciplinaire. En Castaniche, Jérôme Père y travaille sur le patrimoine. Cette notion, qui était auparavant liée aux institutions, est aujourd'hui revendiquée par les acteurs sociaux. De plus en plus, en fait, on observe que le patrimoine n'est plus une notion qui est édictée par l'État, c'est-à-dire que ceci est une œuvre d'art qui montre la grandeur de la France ou la grandeur de la Corse, mais est choisie par des communautés de plus en plus restreintes, là en l'occurrence les habitants de la communauté de communes de Castaniche à Kazinka, comme emblème de leur identité propre. Une partie de ces doctorants deviendront enseignants. Pour l'école doctorale, l'enjeu est d'obtenir ou de consolider d'autres débouchés. De plus en plus, le doctorat s'ouvre au monde de l'entreprise. Il faut réussir à vendre, je dirais, ce diplôme extrêmement qualifiant auprès des recruteurs du monde professionnel. Ils existent en Corse ? Il en existe quelques-uns, oui. Je pense que certains sont sensibles et de plus en plus, j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui sont sensibles à ça, pour réussir à recruter ou faire recruter nos doctorants dans le monde socio-économique. Chaque année, entre 25 et 30 étudiants soutiennent une thèse à l'université Pascal Paoli. Un, deux, trois.